Je vais passer la parole et le micro à Anne-Cécile qui va nous parler de l'outil cratère des greniers d'abondance. Donc elle va rester ici mais elle va vous projeter en fait les images sur l'écran là-haut. Oui, tu sais comment on fait pour afficher le truc sur l'écran quoi ? Normalement tout à l'heure je fais ça, tu n'es pas d'accord ? Super, nickel, tu me fais signe ? Oui, je te fais des petits... Non c'est bon, tranquille, je peux gérer. Le vin frais là, c'est vrai qu'ici il fait chaud, il fait... Là c'est dur. Non, c'est toi qui n'est pas là. Il est là, il est juste là sur le siège ? Ici là ? Ah, tu veux aller jusque là-bas, d'accord, ok. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Ça va le son ? Ok. Alors, moi je suis Anne-Cécile Bride, donc je suis membre de l'association Les Greniers d'abondance, et donc je vais vous présenter un de nos outils. Enfin, je vais d'abord vous présenter brièvement l'association, et ensuite je vais vous présenter un de nos nouveaux outils. Donc, à Les Greniers d'abondance, on est une association qui a été fondée en 2018, donc on est une association toute jeune. On travaille sur la question de la résilience des systèmes alimentaires, donc sur l'étude de la vulnérabilité de ces systèmes, et sur des leviers qui peuvent permettre une plus grande résilience de ces systèmes. Donc, pour réfléchir à ce sujet, en fait, on a publié un rapport en février de cette année, donc qui a été téléchargé de très nombreuses fois depuis sa publication, notamment grâce, si je peux dire, à la crise qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore du coronavirus, et donc qui a mis un coup projecteur sur ces questions autour de la résilience de manière générale, et de la résilience des systèmes alimentaires en particulier. Et donc, on est très fiers, puisque ce guide, il est en librairie depuis le 15 septembre, et donc vous pouvez l'acheter chez vos libraires, voilà, prêtez-vous. Et vous pouvez toujours le consulter en numérique, gratuitement, sur notre site internet, si vous le souhaitez. Donc, nos trois activités principales, donc, sont donc la recherche. Donc, le guide, il s'inscrit dans ce travail de recherche et d'approfondissement des connaissances scientifiques autour de cette thématique. La sensibilisation, donc, comme on le fait au travers de différentes conférences, comme on le fait aussi au travers de supports qui sont à destination de tous et toutes pour comprendre ces thématiques, pour, en fait, mettre les résultats de la recherche vraiment à disposition de tout le monde, et ce, assez rapidement, parce que c'est des sujets qui évoluent très vite. Donc, on essaye, voilà, de travailler avec des personnes qui nous font du design, de la vidéo, pour, voilà, essayer de communiquer largement sur cette thématique-là. Et, troisièmement, on a une activité d'accompagnement auprès des collectivités, principalement, pour réfléchir avec elles aux problématiques de la résilience. Et on travaille, notamment, sur un projet avec le Grand Angoulême, qu'on a démarré au début de l'activité de l'association, pour réfléchir sur les questions de résilience sur ce territoire, particulièrement. Donc, dans un projet, dans un cadre de recherche-action, en fait, avec le territoire. Donc, notre public cible, ce sont, donc, les collectivités territoriales. Pourquoi est-ce que c'est notre public cible ? Parce que, historiquement, c'était une préoccupation des ancêtres des maires, voilà, avant les questions de révolution industrielle, d'assurer la sécurité alimentaire des populations. C'était aussi important que d'assurer leur sécurité physique. Avec le temps, on a laissé cette compétence-là à des acteurs privés, et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est assez démunis face à des situations de crise, situations de crise qui sont amenées à se multiplier et à augmenter en intensité. Donc, il est aujourd'hui important de reprendre des compétences sur cette thématique-là, des compétences et aussi des connaissances en termes d'acquisition de données, par exemple. Donc, les collectivités territoriales, elles nous paraissent des interlocuteurs intéressants, parce qu'ils disposent de compétences administratives et techniques sur les questions alimentaires, des connaissances, enfin, des compétences dont ils n'ont pas toujours connaissance, et qui ne sont pas toujours maîtrisées. C'est pour ça qu'on trouve qu'il y a un vrai enjeu d'accompagnement, en fait, pour montrer quels leviers sont possibles à l'échelle de ces acteurs. Pour nous, ça nous semble être une échelle géographique pertinente, puisqu'on travaille sur des questions de réterritorialisation de l'alimentation. Donc, on trouve qu'avec les collectivités territoriales, on peut avoir des échanges intéressants, bien qu'il y ait des actions à mener au niveau national et européen. On est également dans le collectif pour une autre PAC, mais on pense, là, actuellement, qu'il y a beaucoup à faire au niveau des collectivités locales, et beaucoup de leviers d'action dont on peut s'emparer au-delà de la restauration scolaire, qui est un levier, mais qui est loin d'être le seul pour ces acteurs. Et, troisièmement, ce sont des... les collectivités territoriales, elles ont une fine connaissance du territoire et des acteurs locaux. Donc, elles peuvent jouer le rôle de chef d'orchestre, en fait, pour penser la résilience alimentaire sur le territoire. Et pour... elles sont aussi pertinentes pour savoir à quelle échelle il est bon d'agir. Comme le disait tout à l'heure Frédéric, d'un territoire à l'autre, on ne va pas penser la relocalisation de la même manière. Et c'est vrai aussi d'une filière à l'autre. Donc, on a besoin de chefs d'orchestre, en fait, pour coordonner les atouts. Donc, voilà. Donc, ce sont nos publics cibles. Et donc, ce qu'on leur propose... Donc, là, vous ne pourrez pas bien lire, mais vous pourrez retrouver tout ça sur notre site internet. Ce qu'on propose, notamment, à travers du guide qu'on a publié, c'est de mettre en avant les menaces qui pèsent sur notre système alimentaire. Donc, on en a relevé cinq. Donc, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Donc, voilà, je l'ai dit comme ça. Voilà, je pense que vous connaissez un peu. L'épuisement des ressources minières. Et aussi la dégradation et l'artificialisation des sols. Donc, on est ici aussi pour parler de ce point. Et aussi l'instabilité économique et politique. Et dans notre guide, face à ces menaces importantes qui pèsent sur notre système alimentaire, on a proposé onze voies de résilience. Donc, je ne vais pas revenir ici sur ces onze voies, parce que ce serait un peu long. Mais parmi ces voies, on note le fait d'augmenter la population agricole et aussi de préserver le foncier. Et donc, voilà, notre action de sensibilisation, elle s'inscrit complètement dans des agoras comme celle à laquelle on est en train de participer aujourd'hui. Donc, parmi nos actions, on a, en train d'écrire le guide, on s'est dit qu'on manque de données, finalement, sur les questions de résilience alimentaire. On manque de données compilées, on manque de données fiables. En fait, toutes les données sur le foncier, sur la population agricole, sur les surfaces agricoles utiles, elles sont éparpillées. On a du mal à comparer les choses. Voilà, ça nous a posé des problèmes nous-mêmes dans notre réflexion. Et on s'est dit qu'on pourrait apporter quelque chose d'utile à la communauté qui travaille sur cette question-là, aux citoyens, mettre quelque chose d'intéressant au pot commun, en apportant un outil qui permettrait de compiler un peu tout un tas de données autour de cette question. Et donc, on a développé Crater, donc Crater pour Calculateur de Résilience Alimentaire des Territoires, qui a pour objectif, voilà, de compiler... Ah oui, il va falloir faire plusieurs fois, désolée. Donc, il se donne comme ambition, donc c'est un outil numérique d'aide au diagnostic de la résilience alimentaire d'un territoire, donc qui est en licence ouverte. Donc, c'est un outil qu'on veut à disposition de tous et qui sera officiellement mis en ligne le 15 octobre. Donc, voilà, c'est en avant-première que je vous présente aujourd'hui. Donc, voilà, mes excuses par avance si la présentation n'est pas tout à fait calée, parce que c'est vraiment une grosse première, quoi. Voilà. Et je ne suis malheureusement pas dans les personnes qui ont développé tout l'aspect technique. Donc, pour toute la machinerie, j'essaierai de répondre au mieux à vos questions, mais il faudrait être un peu indulgent. Voilà. Donc, les objectifs de cet outil, ça va être de sensibiliser aux questions de résilience, comme on l'a fait à travers le guide, mais de s'appuyer sur le calcul d'indicateurs de résilience à l'échelle du territoire choisi. Et donc, on va proposer des leviers d'action en lien avec notre guide. Donc, pour chaque module de ce calculateur, vous pourrez retrouver des leviers d'action qui permettent d'agir concrètement sur les problématiques mises en avant. Donc, le public visé, comme c'est le cas pour le guide, ce sont les collectivités territoriales, mais aussi, bien sûr, les citoyens qui sont engagés, qui cherchent à comprendre le problème, et les associations qui s'engagent sur cette thématique. Ce qui fait que le contenu reste volontairement accessible. Bon, on a fait de notre mieux par rapport à ça, parce que ce n'est pas toujours évident, vu les acronymes qui sont utilisés dans le domaine. Mais en tout cas, on a fait au mieux pour que ce soit accessible au plus grand nombre, et surtout, pour être vraiment transparent sur tout ce qu'on fait dans ce calculateur. Donc, pour chaque chiffre que vous trouverez, il y a les sources, il y a les règles de calcul, voilà, tout est transparent, tout est ouvert, et le but, c'est vraiment que ce soit participatif, que si vous allez dessus et que vous remarquez quelque chose d'un peu surprenant, vous puissiez aller nous le signaler, ou si vous dites, on pourrait aussi rajouter ce calcul ou cette source de données, et bien, voilà, de nous le dire aussi pour nous aider à améliorer cet outil. Voilà, on ne dit pas que c'est la réponse à toutes les questions, mais en tout cas, on a fait un gros travail de compilation de données. Mais attention toutefois, parce que le résultat, il doit bien être considéré comme un pré-diagnostic. Toutes les données ne sont pas à disposition sur toutes les communes aujourd'hui en France, on n'a pas une homogénéité des sources de données, et il ne faut pas prendre tout ça comme pour argent comptant sur sa collectivité, mais bien comme des ordres de grandeur, en fait, de données, et quelque chose qui permet de se comparer avec d'autres, de voir quelles sont nos voies d'amélioration, plutôt que quelque chose qui soit vraiment figé. Donc, les sources de données, elles sont assez nombreuses, et on a eu la chance... Donc, on utilise des données qui sont publiques, donc qui sont à disposition de tous, qui sont mises à disposition par l'INSEE, par exemple, ou des données IGN, ou encore à Grèce. Et on a la chance aussi d'avoir accès à des données sur les pratiques agricoles, notamment les hautes valeurs naturelles, de la part de l'association Solagro, et on travaille également avec les associations qui ont mis en place Parcel, donc qui va vous être présentée juste après, donc je ne vais pas revenir dessus maintenant. Et donc, on a également travaillé avec ces associations-là pour croiser les données, et vous proposer des données sur les besoins en surface agricole. Donc voilà, on voit ici un premier pas avec la présentation que vous allez avoir juste après, qui est de se dire qu'on n'est pas du tout concurrent, en fait, on ne fait pas des calculateurs différents en compétition. Nous, notre proposition, c'est vraiment d'être complémentaire. Quand on a commencé à faire Crater, Parcel était déjà lancé, et Parcel propose de calculer, de faire des différents scénarios. Là, nous, on est vraiment sur la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe actuellement, avec parfois des retours historiques quand les données nous le permettent. Ce qui fait que... Enfin voilà, c'est vraiment notre volonté, en tout cas, d'être complémentaire par rapport à ce qu'on a trouvé à disposition lorsqu'on a mis au point l'outil. Donc les indicateurs qu'on propose. Donc on a différentes rubriques dans ce calculateur. Donc une première rubrique sur les questions de population agricole. Donc sur cette question, on revient sur la part d'agriculteurs dans la population totale, et sur cet indicateur, on a pu avoir une évolution historique. Ensuite, on s'est intéressé aux questions, bien sûr, de politiques foncières, qui paraissent quand même primordiales dans un débat sur la résilience alimentaire. Donc avec, bien sûr, les surfaces agricoles utiles, par habitant, les rythmes d'artificialisation, et l'efficacité de l'artificialisation, c'est-à-dire combien d'hectares je vais artificialiser pour combien de nouveaux habitants ou de nouveaux emplois dans ma commune. Donc si j'artificialise un hectare pour un nouvel emploi, je ne suis pas du tout efficace. Et inversement, on considère qu'on commence à être efficace pour 20 ménages et ou emplois niveau sur la commune. Ensuite, on regarde les pratiques agricoles. Donc ça, on les regarde à travers la part de surface agricole bio et les indicateurs haute valeur naturelle. Donc les pratiques agricoles, elles pourraient être évaluées en termes de résilience d'autres manières. Je pense qu'on aurait tous ici d'autres propositions de comment on pourrait évaluer ça. Sauf qu'on se retrouve, bien sûr, face à la limite des données qui sont accessibles et qui sont disponibles. les pratiques d'agroécologie, d'agroforesterie, etc. Elles ne sont pas recensées au niveau national. Et donc, on ne peut pas les intégrer dans ce calculateur-là, même si on le voudrait. Donc voilà, en tout cas, on compile là ce qui existe, mais par contre, on soulève aussi là où il y a des manques et là où on serait intéressé pour aller plus loin. Et du coup, pour ça, on peut... Enfin, ça nous laisse le short libre avec des associations qui se diraient « Ok, moi, j'ai envie d'aller calculer combien il y a de surface aujourd'hui en agroforesterie en France et qu'on pourrait ajouter. » C'était bon. Et ensuite, on a le calcul adéquation besoin-production. Donc on vient d'ajouter juste avant la sortie. Et du coup, tous ces indicateurs, ils sont vraiment intéressants, mais bien sûr, ça ne couvre pas la totalité du système alimentaire. On voit ici qu'on se concentre surtout sur le foncier et la production parce qu'aussi, on n'a pas assez de données sur les questions de flux, d'ateliers de transformation, de logistique, de commercialisation. Mais alors voilà, tout ça, c'est des voies d'amélioration pour nous et de recherche pour la suite. Ensuite, les messages délivrés. Donc on a des indicateurs qui vont décrire le niveau de résilience. On a une note par composante, donc je vais revenir dessus avec la présentation et bien sûr, des leviers d'action. Donc en fait, le message qu'on souhaite délivrer, c'est vraiment de mettre à disposition de la donnée et puis de pouvoir contribuer à la réflexion sur le territoire. Voilà, et donc je vous ai mis quelques impressions d'écran de l'application pour que vous puissiez vous rendre compte plutôt que de manipuler dans un esprit de gain de temps. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus après la présentation, on pourra en discuter, bien sûr. Donc vous voyez ici, en fait, quand on arrive sur Crater, on peut rentrer le nom de sa commune, de son EPCI ou de son département et ensuite, on a comme ça un petit graphique radar et des notes pour les différentes catégories que je vous ai présentées tout de suite. Et on va avoir des possibilités d'avoir les informations pour Guipel, pour le Val-d'Ile-de-Bignet, l'Île-et-Vilaine et ensuite, la région Bretagne. Donc, je ne vais pas détailler chaque chose, tous les indicateurs qu'on obtient grâce à Crater, mais là, j'ai pris quelques exemples de sorties qu'on peut avoir. Donc, par exemple, ici, on a le taux d'artificialisation des terres entre 2011 et 2016 et en fait, ça nous permet quand même de comparer Guipel avec ce qui se passe au niveau supérieur, en fait, au niveau des couches supérieures des EPCI. Là, on a la part de population agricole. Donc, on peut comparer là historiquement. Donc, à gauche, c'est en 1988. Donc, on voit qu'on avait une population bien plus importante qu'elle ne l'est actuelle. Enfin, même pas actuellement parce que c'est 2010. Donc, là, on aura les résultats du recensement agricole prochainement, on espère. Et bon, je pense que les résultats, on les connaît, ça va avoir encore baissé. Donc là, on a un levier d'action assez important pour la suite. Et ici, par exemple, on a aussi la part des surfaces agricoles labellisées en agriculture biologique. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y avait une note moins bonne en pratique agricole pour Guipel que pour d'autres territoires. C'est par rapport aux surfaces agricoles qui sont en plus. Tu peux passer à toi. Et donc là, pour terminer, on avait la production agricole VS les besoins agricoles. Et donc là, c'est vraiment pour moi pour faire le lien avec Parcelles. Donc ça revient aussi sur des données qui vont vous être présentées à travers Parcelles. Et voilà, nous, c'est comme ça un peu qu'on fait le pont aussi. Pour chaque catégorie, on a tous les indicateurs que je vous ai montrés. Donc vraiment, on va sur le détail de la ville qu'on a sélectionné. Ensuite, on redonne des chiffres clés à l'échelle nationale. Donc l'idée étant de pouvoir se repérer si on n'est pas un connaisseur très averti de ces questions-là. Et ensuite, comme je le disais, on a les leviers d'amélioration. Donc comment ma collectivité peut s'améliorer, comment on peut aller plus loin. Même si on a une bonne note, on peut vouloir aller plus loin. Et si on sent qu'on est un peu en retard, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc nos propositions, c'est de revenir sur les leviers, sur les voies de résilience qui sont mises en avant dans notre guide. Et on oriente aussi les personnes qui vont sur la page à aller vers le site d'autres associations qui oeuvrent dans ce sens. Donc par exemple, pour les questions de foncier agricole, d'aller voir le travail qui est proposé par Faire de Lien et par CEL. Voilà, donc pour cette présentation, normalement, je suis dans les temps. Donc la sortie officielle, c'est mi-octobre. Et ensuite, comme je le disais, on va améliorer l'outil de manière continue grâce au retour des utilisateurs et grâce à des présentations comme celle-ci et aux questions, en fait, aux questions-réponses qu'on aura. donc voilà, une fois que ce sera sorti, n'hésitez pas à nous donner votre avis, n'hésitez pas là aussi à me poser vos questions et puis vous pouvez suivre tout ce qu'on fait sur notre site et sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci. Pour la sortie officielle, on trouve ça sur quel site ? Il y a une newsletter où on peut être tenu au courant ? Alors, si tu remets la première page, il y a notre site, c'est résiliencealimentaire.org où vous tapez les grenouilles d'abondance, vous tombez sur nous aussi. Vous pouvez donc consulter tout ce qu'on fait sur notre site et il y a une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire et on est sur plein de réseaux sociaux. grâce à tout plein de bénévoles qui font tout ça. Et une dernière chose que je n'ai pas précisé, c'est une association. On est 100% bénévoles donc tout ça, c'est du travail 100% bénévole. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais changer un peu. Moi, c'est juste pour vérifier que j'ai bien compris l'utilisation de l'outil. On est d'accord qu'en fait, on n'a rien d'autre à rentrer dans l'outil d'information que le lieu qu'on cherche à étudier. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, en tant que porteur de projet, on peut très bien aller voir une commune, une région, enfin, bref, un lieu, un territoire en leur disant, aujourd'hui, selon les critères de cratères, vous êtes à telle note et donc, vous devriez nous aider à mettre notre projet en place parce que, on est d'accord, c'est ça le but au fond. C'est un usage possible. Ok, d'accord, merci. Alors, oui, donc c'est l'idée des notes. Ça a été un peu un débat interne de se dire, les notes, ça peut être quelque chose d'assez mal vécu parfois, un peu une impression de jugement et en même temps, ça nous a paru utile quand même pour pouvoir se comparer, pour pouvoir avoir quelque chose de synthétique. En fait, c'est une note synthétique. Donc voilà, c'était un peu un débat entre nous. Est-ce qu'on le met, est-ce qu'on ne met pas ? Pour l'instant, on a décidé de le mettre. On verra si on les retourne. L'idée n'est pas de se présenter auprès d'une collectivité vraiment en disant, il y avait trois, c'est vraiment nul, il faut faire quelque chose. Mais par contre, c'est possible d'aller voir cette collectivité avec les données qui sont proposées et de leur dire, nous, on vient avec une proposition par rapport à vos problématiques et on peut apporter des leviers. Mais oui, il suffit de rentrer le nom de la ville, de la commune ou du département si vous positionnez le niveau d'un département et vous aurez tout ce que je vous ai montré et bien plus encore. vous avez dit effectivement que c'était un outil qui était en construction et c'est déjà une très bonne chose qui existe. L'autonomie alimentaire, je la vois à travers effectivement l'accès aux fonciers, l'accès au capital et aux outils de production. Mais je vois aussi par rapport à l'organisation des figures parce que rapidement, quand on veut initier une agriculture alternative, il faut effectivement qu'on ait à la fois l'accès à la transformation, à la distribution, logistique et tout ça. Est-ce que ça, c'est un projet d'avenir ? Merci d'y revenir parce que c'est vrai que je l'ai dit rapidement mais c'est vrai que là, on se concentre beaucoup sur les problématiques de fonciers et de populations agricoles qui sont des problématiques quand même très prégnantes en ce moment mais qui ne sont pas les seules et effectivement, c'est des données qu'on aimerait intégrer dans cet outil autour de la logistique, de la commercialisation, de l'accès à l'alimentation, etc. Tout ce qui fait filière sur le territoire. Malheureusement, aujourd'hui, ces données, elles sont très éparses et en fait, on travaille dessus avec une autre de mes casquettes qui est d'être co-animatrice du RMT Alimentation Locale. On travaille sur un projet d'observatoire au niveau national avec des partenaires comme l'INRAE justement pour mutualiser nos données sur les actions en faveur de la reterritorialisation et pour voir sur une même carte par exemple les outils de transformation. On a parlé tout à l'heure des abattoirs, ça peut être aussi de voir des légumeries, de voir un peu tous ces outils qui sont sur les territoires, les moulins, etc. Et aussi, les plateformes logistiques qui peuvent accueillir des petits producteurs, les AMAP, les magasins de producteurs, etc. Donc, tout ça, en fait, c'est des données qui sont éparses, qui sont aux mains d'acteurs privés, privés étant parfois des associations. Pour les AMAP, c'est une association qui est Miramap qui dispose de ces données, mais elles ne sont pas partagées aujourd'hui, elles ne sont pas en libre accès. Oui, et les interprofessions aussi disposent de données. Donc voilà, elles sont vraiment morcelées en fait, ces données-là. Et donc, il y a vraiment un gros travail à faire de partenariat avec les acteurs qui ont ces données pour leur dire est-ce que vous seriez d'accord de les mettre au pot commun sous ce format-là parce qu'il faut aussi leur proposer un format et nous, on va aller les mutualiser sur une carte et cette carte, elle pourra être utile pour tous. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de travailler sur le commun avec nous ? Et donc là, c'est un gros travail en fait de nouer ces partenariats et donc, avec ces deux casquettes du RMT Alimentation Locale et des Grenades Abondances, on travaille sur ce sujet-là et voilà, si on arrive à les mettre tous ensemble, c'est des données qui viendront enrichir Crater, mais malheureusement, ce ne sera pas tout de suite, c'est un gros travail. Il faut parler dans le micro, du coup, parce que vous avez une question là. Ah oui, je sors compte. Mais vas-y, vous faites ce micro pour que tout le monde entende et comme on en gille pour le podcast, c'est mieux, ça marche. Non, je voulais juste, pour ceux que ça intéresse, il y a eu un gros travail de grosse recherche-action qui dure depuis 5 ans qui s'appelle le projet Frugal sur des grandes métropoles du Grand Ouest et de Renalp et il travaille en ce moment à construire une grosse batterie d'indicateurs sur certaines villes si ça peut servir. Tout est en ligne. Et oui, alors du coup, oui, j'étais au séminaire de présentation de résultats de Frugal. Donc effectivement, c'est un projet de recherche-action vraiment intéressant pour se pencher sur ces questions. La problématique qu'on a, nous, pour intégrer les données qui peuvent être dans ce genre de projet de recherche, c'est qu'en fait, ce n'est pas des données qui vont être collectées en continu. Elles sont collectées à un instant T et en plus, elles ne sont pas collectées au niveau national mais sur des territoires bien précis. Donc en fait, pour nous, c'est intéressant parce que ça montre l'utilité de disposer de ces données-là mais en fait, ce qu'on cherche à montrer au travers de ce travail-là et dans le RMT, c'est qu'on a besoin de ces données vraiment à un niveau national et de ne pas se limiter aux frontières, par exemple, de notre département ou de notre région parce qu'on a vu le problème par exemple avec des légumeries. Dans un département, on nous dira mais nous, on n'a pas de légumerie, il nous en faut pour notre restauration collective et en fait, la légumerie fait faillite. Ben oui, en fait, il y en avait une juste de l'autre côté de la frontière du département sauf que ce n'est pas un grand mur et qu'en fait, on peut faire passer des légumes. Donc en fait, on a vraiment un enjeu de données au niveau national et donc ces projets de recherche, ils sont intéressants pour montrer l'intérêt mais ils ne suffisent pas dans le cadre d'une agrégation comme ça de données dans le cadre du travail qu'on mène. Mais j'espère que ça va sensibiliser des acteurs qui auront envie de mettre à disposition leurs données. Ma dernière question ? J'en avais deux mais du coup, dans les tests que vous avez déployés, je suppose que vous avez déployé et vous avez fait l'exercice de grandeur nature, est-ce qu'à un moment vous avez présenté dans une commune ces résultats à une population habitante non intéressée ? Et du coup, ils ont réagi comment ? Ça leur a parlé ? Quelle vulgarisation il y avait besoin ? Alors du coup, je crois que ce sera pas tout de poser la dégénération parce que la réponse c'est non. Là, en fait, l'outil, comme je disais, c'est vraiment de l'avant-première. Donc en fait, là, vos réactions ne seront pas les premières. Là, pour l'instant, comment on a construit l'outil ? C'est qu'on a un peu brainstormé tous ensemble, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on a d'accessible, qu'est-ce qu'on se pose comme question, on est allé chercher de la donnée, etc. et on a fait tester l'outil à quelques personnes relais qu'on connaissait. Donc on l'a fait tester dans des collectivités, mais pas dans une salle remplie d'habitants d'une commune. On l'a fait tester par quelques élus ou quelques techniciens pour qu'ils nous fassent un retour d'usage et du coup, on a déjà bien avancé par rapport à la version 1, voilà. Mais on n'a pas eu ce côté vraiment sensibilisation grand public qu'on a hâte de pouvoir faire. Mais si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les faire ou maintenant ou par la suite, je reste là après. Je n'ai pas le temps, mais du coup, par rapport à ce que je présenterai demain matin, il y aura sans doute une ou deux communes où on va le tester en grandeur nature. Donc je te redirai. Avec plaisir. C'est un peu de teasing pour demain matin. On va passer du coup à la présentation de l'outil parcelle par Lysiane Lajarnon. Je prends le micro là-bas, peut-être que c'est toi-même. Et du coup, je pense qu'on pourra faire des liens aussi dans la partie de questions. Le but pour nous, c'est d'avoir de la complémentarité avec ce qui existe. Merci à toi, Anne-Fécile. C'est trop bien. Bonjour à tous. Du coup, Lysiane Jarnot, coordinatrice à Terre des liens en Bretagne. Du coup, on va faire un peu de gymnastique. Je vais peut-être partir là-bas parce que je vais essayer de vous montrer des choses en direct aussi sur l'ordinateur. Donc, vous ne m'en veuillez pas s'il y a des petits temps de transfert. Du coup, je vais déjà vous présenter un outil. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment l'outil partage. Je vais juste vous recontextualiser un petit peu Terre des liens qui on est et pourquoi on a mis en place ce type d'outil. Je vais pouvoir changer. Oui, pardon. Même deux fois, je pense. Voilà. Du coup, je vais me concentrer un petit peu sur la Bretagne mais on va avoir les mêmes effets en France. Terre des liens, c'est né de trois grandes constats. Trois constats, c'est la disparition des terres agricoles. Donc, la Bretagne est championne dans ce domaine troisième de France avec 3 800 hectares de terres agricoles qui partent chaque année. Et on entend de plus en plus parler des principes ou des engagements de zéro artificialisation net. Donc, nous, on se pose toujours la question de comment on compense de la terre agricole. On n'a toujours pas la réponse. Donc, ça, c'est les pertes de surface directe. Ce sont aussi des pertes d'exploitation, donc des pertes d'emploi de 100 fermes par semaine. C'est aussi des terres, donc le deuxième constat, c'est de l'agrandissement. Très d'un hectare sur deux qui est libéré dans le domaine agricole par l'agrandissement. Une petite question. Quelle est la ferme la plus grande en Bretagne ? Combien d'hectares ? 1 000. 400 ? 2 000 ? 5 000 ? On est plutôt autour d'un peu plus de 1 000 hectares, sachant que récemment, il y a eu deux fermes de 1 000 hectares qui ont fusionné. Donc, effectivement, les 2 000 ont été pas mal. 2 000 hectares pour une exploitation agricole. Ça laisse peu de place du coup derrière pour des jeunes qui s'installent, notamment quand ils sont pas issus de l'unie agricole. Donc, ça augmente ses difficultés d'accès aux fonciers. Allez où ? Je ne fais pas de délation. Et le dernier constat, c'est l'augmentation du prix de la terre. Près de 50 % d'augmentation en 10 ans. En Bretagne, en France, c'est à peu près ces mêmes chiffres. On se situe autour des 6 000 euros l'hectare avec des variables très importantes. En Bretagne, on va aller de moins de 1 000 euros l'hectare à, on a entendu parler récemment, 25 000 euros l'hectare. Donc, si vous voulez vous installer en maraîchage, il vous faut 3-4 hectares fois 25 000. Et là, vous n'avez pas de matériel. Du coup, de ces constats, est né Terre de Liens dans les années 2000. Et on va partager la diapositive suivante. Aujourd'hui, vous avez un contact Terre de Liens partout en France puisqu'on a une fédération nationale et autant d'associations que de régions. c'est écrit 19, il y a eu des fusions récemment, etc. Voilà. Vous avez un contact, vous retrouvez tous les contacts sur le site internet. La petite dernière, c'est la Corse qui est arrivée l'année dernière en association territoriale. En Bretagne, on est créé depuis 2006. On se bénévole dans le conseil d'administration et on est 3 salariés, donc moi-même, Damien, mon collègue, qui est animateur et on a Delphine qui est juriste en droit rural et droit des sociétés puisque dès qu'on touche au foncier, pour nous, on ne peut pas faire de l'apprenti sorcier. On a besoin aussi de compétences importantes internes. Ce n'est pas tout à fait vrai, on est plutôt à 300 adhérents et je vais en reparler tout à l'heure autour de 4 000 sociétaires dans le foncier. Nos objectifs, je vais essayer d'accélérer sur les objectifs et d'être un peu plus rapide. Nos objectifs, c'est bien de préserver le foncier agricole, donc d'alerter sur la perte du foncier et sur la nécessité de maintenir du foncier nourricier en France qui va avoir aussi d'autres effets, c'est-à-dire protéger la biodiversité, les paysages, les territoires, les ressources naturelles, on entend beaucoup plus parler ces derniers temps des ressources en eau. On oublie souvent que l'eau est produite par la terre, donc en protégeant le foncier, on peut protéger aussi la ressource en eau. C'est d'autant plus vrai sur des régions comme la Bretagne, on a beaucoup d'eau de surface, donc c'est un peu plus direct que dans d'autres secteurs. rendre possible les transmissions, on considère que près d'un agriculteur sur deux partira à la retraite dans les 5 à 10 ans à venir. Donc il y a eu beaucoup de chiffres de 10. C'est vrai qu'on est assez mal à l'aise ces derniers temps puisque normalement il y a un recensement agricole tous les 10 ans, le dernier date de 2010, donc normalement plus 10, on est à 2020. Aujourd'hui, aucun agriculteur n'a reçu une demande de recensement. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu vraiment le prochain recensement. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'enquête en tout cas. Donc après, on a des chiffres par la MSA, par d'autres structures mutuelles, sociales et agricoles. Mais voilà, on sait qu'il y a cette urgence de transmission qui va arriver. Favoriser la création d'activités rurales génératrices d'emploi, je ne vais pas y revenir, je pense que tout le monde est au courant là-dessus. Et bien sûr, encourager le développement d'une agriculture biologique et biodynamique. Je vais rajouter « et paysanne ». Au niveau de terre de lien, on est vraiment aussi sur la notion de taille humaine et de lien au territoire, donc beaucoup aussi sur les circuits courts. On a trois grandes missions que l'on poursuit. La première, ça va être l'accompagnement des porteurs de projets et des porteurs de transmission du domaine agricole. Comment on peut les accueillir, les conseiller, les former dans leur stratégie, dans le conseil technique et juridique. donc ça, c'est une activité, on reçoit 200 porteurs de projets, j'aime plus ce terme, 200 futurs paysans par an, ainsi qu'une centaine de cédants et propriétaires. On a énormément de propriétaires. La Bretagne, c'est entre 34, 37 500 exploitations agricoles, pour utiliser ce terme, c'est près de 150 000 propriétaires fonciers. Donc en France, il y a encore une propriété qui est assez familiale, mais individuelle, et déconnectée de l'agriculture, c'est-à-dire une prédominance du fermage, de la location à des petits propriétaires. Donc je vais y revenir dans le détail, mais en gros, une fois qu'on a un futur paysan, un site repéré, un projet défini et cadré, là, on va pouvoir instruire des projets, étudier vraiment les dossiers, vérifier quelle est la structure foncière la plus adaptée, et lancer des acquisitions qui vont être forcément citoyennes, mais avec différents outils juridiques. Vous avez la foncière Terre de Lien, qui est une société nationale, la fondation, qui va travailler de la même manière que la foncière, mais sur du don, et en Bretagne, on est aussi spécialisé sur les groupements fonciers agricoles et sociétés civiles immobilières. Je ne vais pas y revenir non plus, vous pouvez aller voir le film Touss au Larzac, Terre de Lien n'a rien inventé, c'est simplement des reprises de Touss au Larzac ou de Plogoff, le GFA de Plogoff, encore aujourd'hui, on ne sait plus trop qui est propriétaire. Du coup, voilà, c'est les trois grands outils qu'on peut utiliser qui ont tous le même objet, que la Terre redevienne un outil de travail, un bien commun du paysan, que du coup, le paysan soit locataire d'épargnants solidaires et que les épargnants solidaires soient garantis d'une utilisation saine et environnementale des terres sur lesquelles ils ont investi. Le deuxième grand champ d'action que l'on mène, c'est l'information et mobilisation des citoyens. Donc rapidement, c'est des journées comme ici, des foires, des salons, et on réalise de plus en plus maintenant des formations pour les bénévoles, apprendre à comprendre la terre, apprendre à savoir parler à un sédant, à un porteur de projet, à un élu, aller réaliser de la veille foncière citoyenne pour des collectivités locales, former, outiller et agir sur les territoires à partir de groupes locaux bénévoles. Et le dernier, c'est là-dessus que je vais revenir un peu plus sur le Parcel, parce que c'était un peu l'objectif initial, c'est l'accompagnement des acteurs publics, donc les collectivités locales. Comment on peut arriver à les sensibiliser, à les mobiliser, à accompagner des communes, des communautés de communes à agir sur le foncier ? Il faut savoir qu'il y a moins de 5-6 ans, quand on a commencé à travailler ces sujets-là des collectivités locales et de l'implication dans le foncier, tous les élus nous répondaient c'est du domaine de l'agriculture, moi je ne touche pas, je ne veux pas en parler, c'était statu quo, on n'a pas le droit de toucher au foncier agricole et un élu n'a pas la légitimité d'agir sur du foncier ou de l'agriculture. C'était vraiment le message. Là, on sent quand même au niveau local des évolutions et des collectivités qui ont envie d'agir. Donc c'est comment on peut arriver à les amener à découvrir leurs outils puisqu'ils ont un panel d'outils impressionnants qui datent de l'après-guerre, tant sur les documents d'urbanisme que sur la maîtrise du foncier, la récupération de terre, les friches agricoles, comment on peut essayer de devenir propriétaire et ensuite, comment on peut arriver à prendre la décision de gérer la terre en tant que collectivité ou trouver la solution de faire gestion via une association, un groupe de citoyens ou autre. Avec tout ça, du coup, on s'est dit... a commencé l'émergence du projet Parcel. Alors Parcel, c'est né en fait en 2013 à l'origine de Tardelien-Normandie. Pour la petite histoire, c'est le président de Tardelien-Normandie qui est allé voir un paysan et qui est fait, au fait, il est en circuit long. « Au fait, tu sais combien de personnes tu nourris ? » Et le paysan, ben non, il n'était pas capable de dire combien de personnes potentiellement il y avait à la fin de la chaîne de savoir combien de personnes il participait à alimenter. Et du coup, ils ont commencé à faire des petits calculs. Donc en 2013, on appelait ça le convertisseur alimentaire Tardelien, 2015 pardon, excusez-moi, avec, on va dire, des calculs assez basiques où l'idée, c'était vraiment de calculer d'une surface combien de productions on a dans chaque type de production céréales, viandes, maraîchères, etc. Mais de manière assez grossière et surtout avec des données de rendement assez généralistes. Du coup, l'idée de Tardelien, ça a été d'aller chercher des partenaires et d'aller voir comment on pouvait affiner les choses, améliorer les calculs et amener plus d'éléments. C'est-à-dire essayer que sur un territoire on puisse définir à partir d'une commune dire je veux, je voudrais, j'aimerais à la telle échéance qu'il y ait toute ma population qui mange bio ou je voudrais qu'il y ait 35% de ma population qui mange bio ou je voudrais que 100% de ma population arrête de manger de la viande. Ça, ça va être les variables d'entrée qu'on va rentrer dans le logiciel et va en sortir en fait les surfaces nécessaires, les paysans nécessaires, la répartition des surfaces et les impacts écologiques qui vont découler. Tout ce calcul est basé, alors vous avez toutes les règles et les ressources sur le site internet, on va faire des tests en direct, on arrive à peu près à calculer pour 91% d'un bol alimentaire français. donc aujourd'hui, le convertisseur parcelle n'intègre pas notamment les boissons, je suis désolée, la bière et le vin n'est pas intégrés, n'intègre pas également les productions qui ne sont pas présentes sur le territoire français, on ne peut pas intégrer les bananes, le cacao jusqu'à présent et n'est pas intégré non plus les produits de la mer. Il y a eu un petit bug là-dessus, on n'arrive pas à calculer et puis du coup, sur les impacts surface, on sort de l'agriculture pure, donc vous ne me dites pas il n'y a pas les huîtres là-dedans, on mange beaucoup d'huîtres donc c'est faux. Effectivement, il y a des petites choses comme ça qui ne sont pas intégrées. Par contre, ça intègre sur un territoire les régimes alimentaires moyens par tranche d'âge et par sexe. C'est-à-dire que si vous pouvez aussi relocaliser uniquement une école avec un certain nombre d'âges d'enfants, on va avoir un régime alimentaire relativement proche. Selon les âges, on va avoir des régimes alimentaires qui vont varier hommes et femmes et en fonction aussi du vieillissement ou pas de la population. Donc on peut aussi relocaliser ou faire des simulations uniquement sur un EHPAD, uniquement sur une école primaire ou sur une population en général. Au niveau des données agronomiques, pour l'instant, donc ça pourra toujours évoluer, on utilise les rendements moyens à l'échelle départementale. Là aussi, il y a des petits biais, on ne peut pas aller aussi précisément, mais je vais reprendre les finalités. Voilà, on a effectivement, vous allez me dire, on n'a pas la même production à Redon que dans les plaines fougères. Il y a des petits biais là-dessus, ça permet quand même une vision globale. je vais avancer un tout petit peu du coup. Alors du coup, je ne sais pas si vous voyez très bien. L'idée de Parcel, c'était pour aussi refaire le point là-dessus, n'est pas un outil de prospective. Notre objectif à Terre de Vienne, ça n'était pas de faire des scénarios, pas de prospection. L'objectif de Parcel, c'est vraiment d'être un outil pédagogique pour essayer de se fixer des cibles, des objectifs à moyen-long terme, de viser, d'avoir une visée. On ne dit pas par ce logiciel quel chemin est à prendre. Ça, ça va être le rôle de l'accompagnement, de la recherche, de la collectivité, des pouvoirs publics. On peut avoir une même cible et différents chemins qui sont pris. On n'est pas non plus sur un logiciel de solution clé en main, mais on est bien sur de la mise en scène, des différentes complexités, on va le voir quand on va le pratiquer directement. On va avoir vraiment une complexité par rapport aussi à rajouter dedans, on en a parlé, la logistique, la précision des rendements, les acteurs en présence, le type de ferme, les transmissions. Donc on est vraiment sur une cible à une date de T et comment on y parvient, comment on va aller vers ce chemin-là. On n'est pas non plus sur un outil de plaidoyer stricto sensus, alors bien sûr, c'est un document pédagogique. L'idée et notre objectif c'est de susciter plus de questions que de réponses finalement et d'inciter les élus et les citoyens à aller creuser, à aller s'amuser avec pour aller générer aussi des questionnements et des envies d'aller plus loin. Donc notre objectif c'est vraiment quand même de réinciter les acteurs à trouver leur place dans leur rôle à jouer sur un territoire pour voir, imaginer les impacts que ça peut avoir sur les surfaces, l'emploi, la qualité de l'eau, les passages en bio ou pas et la relocalisation. Et petit point aussi puisqu'on va le tester après, tout ce qui concerne les impacts écologiques ne sont testés que sur les variables relocalisation et passage en bio. Pardon, régime alimentaire et passage en bio. Une relocalisation en fait ne va pas avoir un impact direct sur les impacts à la surface. C'est vraiment le passage d'une agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique qui va avoir un impact sur la surface en tant que telle et un passage d'une alimentation carnée à une alimentation non carnée qui va avoir un impact aussi direct sur la consommation d'eau et la qualité de l'eau. Ça, je vais le reprendre. Du coup, ça, je voulais très fouiller, on regardera aussi sur le site, mais toute la co-construction qui a pris plusieurs années, c'est faite du coup avec un comité technique pluridisciplinaire, des partenariats avec l'INRA, l'Institut technique, des données publiques aussi jusqu'à l'analyse des données des douanes pour avoir les passages des produits, l'INRA dont j'en ai parlé, l'INSEE, etc. Donc ça, vous retrouvez toutes les méthodologies et les critiques des méthodologies sur le site internet. Du coup, je vais pouvoir commencer ma gynétique. Je vais voir si c'est facile. je n'ai pas l'impression d'avoir un énorme débit internet. Ça marche encore quand je me fais le... C'est la tempête. Vous avez un peu coucou les ondes. Merci. Donc, oui, c'est vrai que je n'avais pas pris en compte de la tempête. On n'a pas vu les impacts écologiques là-dessus. Hop, donc on va pouvoir essayer d'aller se le tester direct. donc je ne les ai pas forcément bien présentés. C'est un outil, du coup, on a associé aussi en partenariat avec l'AFNAB, Réseau de l'agriculture biologique, et le bureau d'études basique, bureau d'action, je me perds toujours là-dessus, d'information citoyenne, il me semble, à la fin. Donc, quand vous allez sur Parcel, alors j'ai essayé d'accélérer vu le débit internet, mais normalement, vous allez juste sur parcelle-app.org et vous arrivez là-dessus, vous avez deux possibilités d'action, en fait, vous avez deux parcours, soit on va chercher à partir d'un territoire, donc à votre gauche, d'une commune, d'une comité de commune, d'un PNR, d'un EHPAD, donc vous avez un territoire, vous savez quelle est la population que vous voulez tester, et vous allez avoir, du coup, les surfaces et les paysans. Le deuxième parcours qu'on verra, c'est combien, vous avez une parcelle, on a eu le cas ce matin, une collectivité qui nous a appelé, on a une ferme repérée de 48 hectares, qu'est-ce qu'on peut en faire avec ? Et du coup, par ce parcours-là, on peut aussi aller voir, si vous installez plusieurs maraîchers, voilà la population que vous voulez nourrir, que vous pouvez nourrir, si on ne met qu'un éleveur, voilà ce que ça va donner aussi. Donc, moi, j'avais commencé à faire sur le hop, parcours 1, alors je triche, parcours 1, et j'ai tenté de mettre Guipel. Et donc, sur Guipel, vous avez les paramètres à droite, vous pouvez changer, donc là, j'ai mis que je veux que 100% des habitants de Guipel mangent local et bio. Vous pouvez aussi mettre que, non, les légumes ne seront pas bio, par exemple, et vous allez faire évoluer, alors normalement, c'est en direct, que les chiffres bougent. hop, mais là, la lenteur du site, on ne va pas avoir les effets en direct, il est trop long à recalculer. Bref, je vais vous montrer le principe, je ne suis pas sûre que je puisse vous montrer la démonstration directe. Donc, sur Guipel, du coup, pour une alimentation 100% relocalisée, bio, on arrive à 1030 hectares. Donc, vous avez des petites conversions classiques en terrain de foot, on pourra peut-être le faire en terrain de rugby un jour. Et du coup, vous avez les informations sur le territoire sélectionné. Donc, Guipel a 2163 hectares de SAU disponibles à l'heure actuelle. Donc, dans la théorie, peut effectivement alimenter sa population. On peut avoir les précisions. Ça va être vraiment pas possible, en fait. Il faut être patient. Il faut être très patient. Il faut être très, très patient. Donc là, normalement, vous avez la répartition par groupe de produits. Donc, il y a 90 produits alimentaires qui ont été rentrés là-dedans. Donc, par exemple, le blé va pouvoir servir à faire du pain, mais aussi des pizzas, des pattes, tout ça qui est prévu. vous pouvez faire changer du coup aussi ces surfaces-là. On va voir s'il a la vie. Donc, vous avez aussi ce qui me paraît aussi très important. J'aurais bien aimé arriver là-dessus aussi. C'est l'emploi. C'est-à-dire qu'on va être aussi sur des données d'emploi à l'hectare sur des productions bio-classiques, donc selon les références des territoires par département. T'as un bon débit ? On va essayer. changement de direct. Et on se rend assez souvent compte qu'en fait, il faut beaucoup plus de paysans que ce qu'il y a sur les territoires, sans doute. Et donc, ça peut être aussi un outil de réflexion sur la création d'emplois. On dit souvent aux collectivités, c'est quand même dommage parce que la commission agricole n'est jamais intégrée dans l'économie, alors que l'agriculture les paysans sont des emplois locaux non délocalisables. Je n'étais rien du tout. En fait, on voit... Oui, mais... C'est un problème de luminosité. Alors, du coup, c'est quoi ? Ça, c'est une des gens ? Oui ? Oui, c'est pas celui-là. J'ai un adaptateur VGA à Mac. c'est du vrai. Du coup, hop, je vais retourner. attention suspense. Attention suspense. Tu as le musical, en maintenant ? Oui. Mais, non, c'est à venir. Oui. Voilà. Du coup, tu as une dibelle, on revient. J'ai une dibelle, oui. j'ai fait l'assimilation avec toute la population on va mettre 100% bio pour l'instant il ne va pas vouloir les paramètres qu'on voit par défaut sont ceux qui sont aujourd'hui disponibles ? oui alors quand effectivement on arrive à Guipel, je ne vais pas regarder je crois qu'on était à 7% c'est bien le pourcentage minimum qui correspond à la situation actuelle du territoire donc ça c'est une variable que vous pouvez changer, vous ne pouvez pas aller en dessous de ce qui offre, ça serait dommage d'enlever du bio au final par contre ce que vous pouvez faire évoluer de suite ou on verra après c'est de rester sur le régime classique carné réduire, on n'est pas allé jusqu'à 100% de suppression de viande mais on peut faire une réduction moyenne des productions animales d'une assiette de 25% ou de 50% vous avez toutes les méthodes de calcul on va revenir c'est le mac je ne suis pas là donc je vais aller surtout sur l'emploi c'est chiant c'est pas moi qui dis donc je ne sais pas si quelqu'un connait le nombre de paysans qu'il y a sur Guipel par exemple une vingtaine donc il en faudrait le double en fait sur le territoire si on voulait atteindre une capacité plutôt de 100% relocaliser bio ce que l'on va voir ensuite c'est les impacts c'est le troisième je ne prends pas le les impacts de ce choix donc du coup là je rappelle on a fait le choix de 100% relocaliser 100% bio en maintien du régime carné actuel et du coup vous allez avoir un certain nombre d'indicateurs sur le climat sur la biodiversité sur la déforestation du coup aussi importés et sur la ressource en eau ces indicateurs sont parfois la personne parfois l'hectare l'idée en tout cas au niveau de terre de lien c'était bien d'arriver à avoir des indicateurs plutôt à la surface d'avoir une surface agricole la moins impactante ou la plus impactante positivement sur la biodiversité et du coup sur les différentes ressources vous allez avoir les impacts aussi sur le sol alors du coup hop je prends celui-là par exemple parce que vous avez une augmentation forte de l'empreinte sol merci j'ai un contrôleur qui du coup on est sur l'empreinte sol par hectare du coup hop là vous avez à chaque fois toutes les voilà il faut juste cliquer là mais je donc vous allez à chaque fois avoir la différence entre l'alimentation actuelle et l'alimentation relocalisée on ne peut pas ce que je disais tout à l'heure avoir ce type d'impact par rapport à une relocalisation pure puisqu'on va vraiment à chaque fois aller sur de l'état à la surface du coup une relocalisation ne va pas avoir l'impact ne va pas permettre de prendre en compte la différence à la surface la différence à la surface se fait bien au bio ou à la production carnée ou pas carnée donc vous avez à chaque fois les différents types d'éléments d'impact et ce que je trouvais aussi intéressant de voir par rapport à Guipel par exemple c'est qu'on a vu sur les surfaces qu'il nous fallait 1300 hectares et que en fait la surface était de 2000 je me souviens la surface de Guipel est en fait de 2163 donc on va essayer de faire un autre type de recherche et c'est tout l'intérêt en fait aussi de cet outil c'est d'avoir aussi une réflexion à différentes échelles de territoire c'est à dire que là Guipel c'est chouette de manière très individualiste on est capable de produire on peut le faire tant mieux pour nous stop on s'arrête là on peut aussi se dire finalement Guipel on a 2163 hectares on a 2163 hectares du coup de disponibles sur ce territoire et quelle population je peux alimenter si je vais jusque là donc je vais remettre Guipel pour qu'il vaille chercher les références du département alors les Mac c'est vraiment pas pour moi je suis désolée non il veut pas non non moi je vais les sélectionner ah si c'est bon il l'a il l'a et du coup là on peut aussi avoir cette réflexion donc se dire on va rester sur du caricatural bio hop je pose ce caricatural mais allons-y jusque là et du coup se dire combien de personnes je peux aller alimenter et du coup est-ce que je ne peux pas être solidaire avec mes communes voisines avec Rennes Métropole qui elle n'est pas autonome n'a pas cette capacité d'autonomie alimentaire et quelle solidarité on peut mettre en place entre communes ou entre comités de communes ou entre métropoles c'est vraiment aussi cet objectif là je vous ai ramené pour la pause pour ceux qui veulent je la mettrai en avant on s'est amusé à tester du coup le logiciel sur toutes les comités de communes du pays de Vannes donc c'est avec un projet on les accompagnait dans le cadre de leur PAT et du coup de voir quels sont les territoires sur lesquels on peut se dire c'est trop tard il y a trop d'urbanisation il n'y a plus rien à faire et de se dire ah ben non mais en fait le territoire voisin il y a de l'espoir ils ont trop finalement de surface est-ce que à l'échelle d'un pays on peut avoir une réflexion différente et du coup on peut remonter aussi est-ce qu'à l'échelle de départements de régions de quelle manière on peut aussi essayer de voir les flux les échanges on parlait tout à l'heure est-ce qu'on peut monter jusqu'au macro et du coup intégrer aussi du mondial là-dedans mais du coup cette réflexion entre territoires et ne pas rester vraiment centré sur sa commune peut permettre d'amener un certain nombre d'éléments et du coup d'enseignement ouais je vais peut-être prendre des questions les 2163 hectares c'est de la terre agricole ou ça inclut l'ensemble des infrastructures routières habitations et autres non là on est bien sur 2000 alors je reprends hop on était bien sur 2163 de SAU quand vous faites une recherche hop je choisis un territoire du coup sur Guipel tout à l'heure on était bien sur de la SAU donc surface agricole utile ça n'intègre pas les routes les maisons et les zones commerciales par contre c'est vrai que quand là on l'a fait sur Guipel si vous allez sur Rennes qui a un projet là du coup d'urbanisation via Silva 600 hectares agricoles pourtant ils se rendent compte aujourd'hui qu'il n'y a pas de production possible pour sa population que Rennes est dépendant forcément soit de l'étranger soit des pays voisins des intercommunalités voisines mais ne pourra pas s'alimenter directement c'est qu'il n'arrive pas ah oui non on est toujours sur les 2100 oui parce que je n'ai pas changé de parcours ça répond à la question est-ce que vous voulez je ne suis pas très très douée mais est-ce que vous voulez qu'on teste d'autres choses ou est-ce qu'il y a des questions effectivement qu'on puisse avancer là-dessus bonjour au niveau national vous avez fait le test parce que là si on voit le ratio une commune avec je ne sais pas combien d'habitants ici il n'y a pas grand chose il faut la moitié de la SAI pour arriver à les nourrir donc finalement il ne reste pas grand chose pour les autres donc si on transporte ça au niveau national ça me renvoie une question que je voulais poser au monsieur qui est parti au moment de la crise du Covid il y a eu pas mal d'articles qui ont circulé sur la panacée sur la panacée sur la réponse de certains pays dans le futur et puis même pour nous le modèle des fermes verticales les salades en immeuble etc vous avez vu ça j'imagine je me demande si votre logiciel alors je trouve super ce petit je pense que je vais y passer du temps mais est-ce que finalement il ne va pas valider les hypothèses comme quoi les villes pour s'en sortir sont obligées de passer par des usines à protéines à machin alors je recherchais les chiffres parce qu'effectivement on l'a fait à l'échelle de la France non c'est plutôt optimisme il y a plutôt de l'optimisme quand on le teste à l'échelle de la France par contre ça nécessite un changement de régime quand même de diminution de l'alimentation carnée dans le bol alimentaire je me demande on ne peut pas le tester je ne sais plus s'il l'intègre j'ai les chiffres sur mon ordinateur donc je pourrais vous redonner les chiffres à la pause et les transmettre France Métropolit bien si j'avais l'analyse directe c'est bon vous avez des recherches aussi possibles par EPCI par collectivité et par Parc national naturel et régional j'ai pas le doigt de faire c'est clair oui voilà hop hop on va et en plus j'ai une souris dans mon sac je vais pas plus donc là je suis passée sur 100% onbre localisée 100% bio 41 000 hectares hop on va aller voir les hectares je sais plus combien il disait d'agriculteurs tout à l'heure là il en faudrait du coup 1 167 500 d'agriculteurs voilà tout à l'heure 400 000 d'agriculteurs donc on est pas mal et la surface agricole actuelle est de 28 000 hectares donc c'est pas suffisant donc si on veut aller sur ce type d'alimentation on va être obligé de diminuer effectivement l'alimentation carnée ou ne pas atteindre le 100% bio hop non du coup il faut que je rechange ou augmenter la SAU ou augmenter la SAU alors c'est une des possibilités nous là ça fait 5 ans par exemple que la situation Terre de Liens-Bretagne accompagne la commune de Mouelan-sur-Mer pour la reprise de la récupération de friches agricoles en gros littoral c'est assez sympathique pour imaginer sa maison secondaire ou sa maison de retraite du coup les terres sont restées statu quo pendant 10-15 ans et au bout de 10-15 ans quand vous laissez une terre agricole et bien vous avez à peu près 4 mètres de murs d'aubépines ce qui est un peu moins pratique pour reproduire de l'alimentation ces surfaces là du coup elles ne sont plus utilisées en agricole et c'est comment on peut les remettre dans le circuit agricole donc là on a tout un programme de remise en culture et comme je le disais en introduction il y a toujours cet objectif effectivement au plan régional du zéro artificialisation net et de manière très subtile on nous a dit c'est super que Terre de Liens travaille sur la remise en culture des friches agricoles parce qu'on en a recensé 69 000 hectares dans le Finistère et du coup on peut faire 69 000 hectares de centres commerciaux puisque notre objectif c'est zéro net donc effectivement on peut aller chercher des surfaces agricoles soit en reprenant des friches industrielles c'est très compliqué parce qu'on va avoir des sites pollués etc mais on peut aussi aller récupérer des sites en friche agricole ça demande quand même beaucoup d'énergie pour les futurs paysans mais voilà on a tendance à dire que la Terre n'est pas rancunière quand on l'entretient quand on la nourrit elle a la possibilité de reprendre et du coup je voulais changer l'alimentation carnée je voudrais bien revenir un peu plus vers le début de ton exposé où tu as parlé d'une veille foncière citoyenne est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? c'est des projets qu'on initie en Bretagne pour une fois là-dessus on est un petit peu en retard c'est un peu plus développé dans d'autres régions notamment en Rhône-Alpes l'idée c'est de former des groupes de citoyens à comprendre le foncier à voir le parcours d'une Terre agricole quels sont les éléments nécessaires pour un paysan à acquérir pour avoir une location agricole un achat foncier et aller récupérer les informations des territoires qu'on n'en a pas c'est-à-dire le voisin qui a dit qu'il partait mais qui a promis ses terres intels et du coup les petites informations humaines de ce type-là quand on a formé des citoyens sur les territoires qui connaissent qui auront une facilité d'approche ils auront beaucoup plus facilement sensibiliser et informer des futurs transmetteurs des élus que la coordonnatrice de Terre des Liens qui évite à Rennes voilà donc c'est tout l'objet c'est d'arriver à former vraiment des citoyens à aller chercher voir les terres qui sont plus utilisées les terres qui sont plus cultivées les terres qui vont changer de main bientôt et de comment on peut aller récupérer ces informations-là pour anticiper des changements fonciers et intervenir au bon moment c'est notre plus grand souci à Terre des Liens c'est la réactivité finalement c'est quand un jeune doit se positionner sur des terres par exemple sur une annonce de la SAFER la société d'aménagement foncier et d'établissement rural la personne a 15 jours pour se projeter et candidater est-ce qu'en 15 jours une personne peut monter son projet même s'il a un peu réfléchi avant mais le projet le T sur cette terre-là aller voir les banques obtenir les prêts bancaires imaginer son plan de rachat etc. en moins de 15 jours il faut qu'il mette du sien peut-être voilà il faut qu'il mette un petit peu du sien alors en Ile-et-Vilaine il y a quelqu'un d'autre qui a mis un peu de sien là-dedans c'est le département d'Ile-et-Vilaine qui effectivement propose du portage foncier c'est-à-dire un jeune qui est intéressé par une terre n'a pas la capacité ou n'a pas eu le temps de se projeter encore mais a bien un projet a bien envie d'y aller les terres peuvent être bloqués par la SAFER sous couvert et garantie publique par le département et après le jeune a deux ans pour récupérer les terres pour faire un montage financier finir son projet d'installation etc. donc ça ça va nous aider effectivement sur la réactivité l'autre chose à savoir c'est qu'en Bretagne l'installation n'est pas une priorité on est la salle région de France à ne pas mettre l'installation agricole comme une priorité dans les schémas d'orientation agricole donc le jeune de toute façon peut être en concurrence aussi avec de l'agrandissement et pourra ne pas être retenu sur ces terres donc quand on parlait d'objectifs et d'évolution politique au niveau de Terre de Liens j'ai des matins un peu plus souvent pessimisme qu'optimisme en tout cas sur les politiques globales on trouve qu'il y a de plus en plus de communes et de communes qui se posent des questions qui sont dans la réflexion et qui n'ont pas forcément les réponses mais qui ont envie d'aller chercher l'information des politiques plus générales là on est un peu plus pessimiste là dessus j'avoue d'autres questions moi j'avais une question est-ce que vous comptabilisez les les emplois je ne sais pas comment dire exactement nécessaires à la transformation des produits dans le cadre de la renouvelisation non là on est uniquement sur de l'emploi paysan on ne va pas être sur de l'emploi de transformation c'est ce qu'on va appeler les UTA les unités de travail agricoles donc effectivement les chiffres qui ressortent sont assez minimales puisqu'on pourrait rajouter là dessus toutes les activités de transformation voire de vente tout ce qui peut se greffer effectivement on est vraiment sur la nécessité pour produire une tomate ou pour produire un hectare de blé moi je voulais savoir quelle était la capacité de Terre de Liens d'accompagner des communautés de communes dans leur PAT par exemple parce que c'est ce que vous faites sur urban tout ou ailleurs tant que la demande politique est claire on est prêt à tout en termes de moyens humains s'il y a du projet il y aura des moyens pour en rajouter là on va le bloquer c'est souvent en fait sur la formulation de la demande finalement et les PAT la grande difficulté que moi je perçois c'est la la grande diversité des échelles vous avez des PAT à l'échelle de comité de commune et vous avez des PAT comme dans le Finistère à l'échelle de département donc il n'y a pas du tout la même approche et on peut avoir des PAT qui sont qui se résument beaucoup à des réunions de partenaires d'interconnaissances et autres et des PAT qui vont intégrer vraiment de l'action ça peut être là on va travailler avec la communauté de commune Côte d'Emeraude et d'Innagglomération avec de la veille foncière citoyenne du porte-à-porte auprès des transmetteurs des journées de formation pour les bénévoles des formations pour les élus voilà donc là on peut mettre en place des programmes d'action assez importants on a l'habitude aussi de dire je vais vous montrer aussi un autre un autre outil juste tant qu'on est là que qu'après ça résout l'outil finalement ce qui manque le plus souvent dans les associations et dans les PAT c'est de l'animation territoriale on peut amener tous les outils on peut faire procédure des terres incultes un PAN un DESAP inclus dans un SRADET ça on peut des sigles et des outils on peut en mettre autant qu'on veut par contre si un projet politique n'est pas clair et s'il n'y a pas d'animation territoriale derrière ça mènera nulle part juste pour revenir du coup surface agricole en France nécessaire si on diminue de 50% la viande il ne nous faut plus que 19 000 hectares donc on est autosuffisant et du coup je vais vous remontrer aussi un dernier chose pour les collectivités donc c'est pareil c'est un outil hop du coup ce n'est plus mon ordi je ne sais pas si je vais y arriver comme ça on a lancé du coup en parallèle aussi un centre de ressources donc c'est une plateforme on va dire d'initiative donc en partenariat aussi avec l'INRAE qui a ah ben non c'était pas ça que je voulais si voilà donc là on est très en retard en Bretagne vous n'allez rien voir parce que c'est pareil en fait pour recenser des initiatives il faut du temps salarié derrière pour écrire les fiches je n'ai pas réussi à prendre ce temps jusqu'à présent mais l'idée de ce site c'est vraiment d'apporter aussi des initiatives et des outils aux collectivités des expériences de montrer et ça on le voit dans nos formations dans nos approches des élus ça marche toujours mieux quand c'est un élu qui parle à un élu que quand c'est l'Isène Jarnot salarié de Terre de Lien qui vient parler à un élu un élu de Mont-Élan qui vient effectivement dire à notre élan si c'est possible on l'a mis en place on a galéré ça a été dur mais voilà ce que ça a donné voilà les impacts sociaux voilà les impacts financiers c'est avec ça qu'on arrive vraiment à faire basculer des projets aussi sur les territoires donc là-dessus vous avez vous avez plein de fiches expériences vous avez des outils de recherche du coup par thématique par territoire donc vous avez c'est assez riche aussi ça reste des outils il ne faut pas oublier derrière l'animation et l'accompagnement par exemple tu peux une autre question je suis un peu trop baveur merci pas de souci moi j'ai une question c'est quelque chose qui me vient toujours beaucoup quand on parle d'installation de transmission c'est qu'on oublie le transmission qui va derrière et du coup on oublie complètement le fait qu'on parle aussi et surtout de renouvellement on l'a dit tout à l'heure que tout le monde allait partir et là donc les deux premières fiches il y a création et installation et c'est vrai que pour une collectivité c'est toujours plus fenty et sympa de parler d'un nouveau d'un jeune c'est super on va reconquérir les friches voilà et par contre le vieux papy dans sa ferme toute décrépit ça n'intéresse personne et on peut comprendre que ça n'intéresse personne mais la marge d'action installation sur les petites briques de terre qui nous restent versus l'énorme vague de départ qui va arriver c'est quand même ça n'a rien à voir et on n'en parle pas du tout c'est quand même la majorité des projets parce que je vous parlais de Moëland-sur-Mer on travaille sur 120 hectares du coup c'est mon ordinateur je vous montrerai les cartes en Bretagne on est à 54 fermes qui ont été accompagnées avec de l'épargne citoyenne ça n'intègre pas Moëland-sur-Mer et sur les 54 fermes qu'on accompagnait il y avait quelqu'un avant donc on a pris en compte la personne qui s'en allait l'autre chose à prendre en considération on travaille toujours au niveau de terre de liens en Bretagne avec le réseau des SIVAM vous allez avoir aussi après le réseau le SIVAM 35 IT qui prend vraiment en compte ce côté de transmetteur et d'ailleurs c'est pour ça qu'on essaye comme on disait de porteur de projet on essaye de dire futur paysan là aussi on essaye d'avoir un changement de vocabulaire et d'arrêter de dire des cédants parce que quand on cède c'est paf il n'y a plus rien j'ai cédé et c'est fini quand on parle de transmetteur c'est aussi prendre en compte la personne qu'il y a un réel projet derrière c'est un projet de transmission et il existe des formations qui interviennent 5 ans avant la retraite pour accompagner justement le transmetteur à avancer dans son projet faire mûrir son projet de transmission savoir quelles sont ses attentes quelles sont ses envies pour qu'une transmission ne se résume pas à céder cet agrandissement donc ça c'est effectivement des enjeux humains qui sont assez récents ça fait quand même quelques années que c'est travaillé il y a eu différentes publications qui sont sorties au plan national avec le réseau CIVAM Terre de Liens donc avec des fiches expériences aussi la prise en compte de la transmission et notamment aussi comment on peut rebasculer des fermes on a une ferme de 1000 hectares comment on peut en faire finalement 10 de 100 ou 100 de 10 ça ne se passe pas nécessaire effectivement mais est-ce qu'on peut il y a un indicateur sur le type de surface pour le fonctionnal pour les lumières pour donner un guide aux élus oui oui tout à fait c'est là où je ne suis pas allée assez loin donc là je vais prendre hop normalement ça fait un schéma normalement vous avez des jolis schémas mais il y a Emma qui fait des trucs bizarres ça suffit c'est mes doigts aussi donc normalement vous avez des jolis schémas et vous pouvez aussi faire varier dire finalement alors là on est à l'échelle de la France donc ça parle peut-être moins mais sur ma commune se dire non seulement je veux moins d'alimentation carnée mais je veux quand même prioriser plus sur les fruits ou sur le maraîchage donc là on peut aller encore plus en fait dans affiner le logiciel il intègre en fait 61 60 types de production qui représentent 90 produits alimentaires donc on va assez loin dans l'affinage après vous pouvez aller voir le cahier de méthodologie il y a eu à toute une réflexion pour savoir comment comptabiliser une pizza par exemple donc c'était ils se sont bien abusés pour quelques années est-ce qu'il y a d'autres questions oui je voulais savoir en matière de lien si quelle surface elle peut reprendre minimum enfin on a enfin moi j'ai toujours l'impression de faire des liens reprendre toutes les surfaces mais est-ce que ça peut être des centaines centaines d'hectes alors il n'y a pas forcément de règle déjà ça va dépendre si on va être en GF1 si en foncière c'est du bâtiment s'il n'y a pas de bâtiment ça c'est un des points sur lesquels on alerte aussi on a encore alerté la région Bretagne et l'Etat hier à l'occasion de la conférence sur l'économie sociale et solidaire c'est sur le bâti notamment en Ile-et-Vilaine on voit du bâti partir en résidence secondaire ou du bâti agricole partir à 1 million 2 millions là-dessus par exemple Tadolien ne peut pas intervenir on n'interviendra pas en spéculation on ne peut pas intervenir quand le bâti est surdimensionné au foncier sur les GFA et CI on a tendance à dire qu'on intervient finalement quand on est trop faible en surface en dessous de 3-4 hectares on a du mal à atteindre des équilibres financiers dans la société donc un GFA et une CI c'est plutôt entre 4-5 hectares et 100-150 000 euros de capital social pour me faire mentir on a une CI de 300 000 euros dans les Côtes d'Armor et de 400 000 je crois dans le Morbihan donc voilà à chaque fois on va s'adapter on va aller réfléchir c'est des ordres de grandeur que je donne au niveau de la foncière Tadolien là c'est des choix politiques qui sont faits au niveau de la foncière on présente les projets à la foncière aujourd'hui on nous demande de ne plus présenter de bâtiment en tout cas du bâtiment sans travaux donc ça pose question là-dessus et il y a moins de limites de surface on est intervenu sur du 100-150 hectares sans soucis pas deux pas deux deux hectares deux hectares hormis dans Léon vous êtes à 20 000 euros l'hectare et vous êtes à 50 000 euros si on prend des prix un peu plus logiques on va dire 6 000 euros l'hectare en moyenne en Bretagne on est sur 12 000 euros pour deux hectares est-ce que ça vaut le coup d'aller faire des réunions publiques mobiliser des citoyens aller voir le grève des impôts aller au tribunal de commerce déposer le RCF pour 12 000 euros un prêt entre amis des fois ça suffit et on dit des fois il faut arrêter d'utiliser des marteaux piqueurs pour tuer des mouches donc des fois en fait on se dit c'est un simple renégociation de prêts où c'est déjà arrivé des cigales qui viennent en appui là on va être sur des montants sur 2-3 hectares en fait sur des montants plus faciles et plus efficaces que Terre de Liens qui va instruire le projet le passer en conseil d'administration vous allez attendre deux mois on va vous embêter plus qu'autre chose au final vous avez évoqué en fin de réponse tout à l'heure je voudrais bien vous pousser un peu de l'idée la séparation justement de fermes et ça rejoint l'idée que plein d'agriculteurs vont partir en traite et que des centaines voire des milliers d'hectares certainement des milliers vont être de nouveau sur le marché on va dire donc dans quelle mesure est-ce que c'est simple de prendre 350 hectares d'un éleveur et de casser le cadastre et de tout séparer en 35 parcelles ou 350 parcelles d'un hectare la difficulté elle est plus j'ai envie de dire humaine c'est la capacité à mobiliser les bons futurs paysans en bon moment sur les bonnes productions sur la bonne collaboration après il y a différents degrés de collaboration possible on a pu travailler sur je pense à une ferme dans le Morbihan de 80 hectares classique lait conventionnel qui a été reprise par deux jeunes qui ont monté une société agricole donc qui sont vraiment associés qui sont dépendants financièrement et économiquement on peut aussi travailler sur des modèles où finalement la ferme il n'y a pas une vente de 300 hectares mais il y a 30 ventes de 10 hectares et du coup là chacun a son autonomie sa structure agricole son autonomie économique et financière et de gestion et finalement là c'est simplement au lieu de passer une fois sur une hauteur on y passe 30 fois donc la difficulté elle est bien d'arriver à récupérer repérer les bons porteurs de projets les bons futurs paysans au bon moment et qu'ils soient prêts au bon moment pour intervenir d'où l'intérêt des portages fonciers des mises en réserve régionale ça c'est des outils qui sont vraiment essentiels pour nous et qui sont souvent utilisés surtout utilisés c'est normal ça rassure aussi c'est de l'argent public donc c'est logique de se protéger qui sont normalement actionnés à partir du moment à une terre et une personne identifiée on essaye de se dire peut-être qu'à un moment donné on pourrait essayer de prendre le risque il y a une ferme qui se libère là elle est stratégique on est d'accord on a plusieurs acteurs agricoles à être d'accord elle est stratégique on la fait porter par le département et on s'engage à trouver quelqu'un derrière et du coup là on sera plus réactif et là on sera plus efficace est-ce que vous sentez que chez les agriculteurs justement qui partent est-ce que vous sentez que ça peut les intéresser justement alors il y a peut-être un petit côté émotif qui peut rentrer en ligne de compte pour ne pas séparer leur ancien outil de travail et lieu de vie mais est-ce que ça peut les intéresser peut-être même financièrement parce que finalement des fois quand on sépare on a tendance à mieux s'en sortir derrière est-ce que les agriculteurs ça les intéresse de séparer leur ferme pour la vente il va y avoir plein de profils différents déjà on va pas faire trop de généralité mais il faut se rendre compte que quand on a passé 30, 40, 50 ans dans une ferme il y a énormément d'éléments qui arrivent au moment d'une transmission c'est parfois des fermes familiales de plusieurs générations donc il y a énormément d'attachements et d'humains donc parfois de voir un porteur de projet qui arrive en disant ah oui tu fais du lait mais moi je vais faire des brebis ça le met plus au ras de terre et il sait plus comment réagir l'autre aspect c'est aussi que la plupart des transmetteurs ont des pressions énormes des voisins 5, 10 ans avant la retraite donc les voisins sont déjà partagés les terres avec ou sans son accord avec ou sans son information les terres sont déjà partagées donc avoir quelqu'un qui dit moi je veux installer quelqu'un si en plus il veut passer sa retraite dans le secteur je ne dis pas sur le lieu dit mais même dans la commune ça peut être un peu violent parce qu'en fait il claque la porte à tous les voisins qui avaient déjà convenu de qui s'étaient déjà rangés et le troisième facteur qui me paraît complexe aussi c'est la retraite agricole et le logement agricole c'est-à-dire qu'une retraite agricole on est en dessous des 800 euros par mois clairement voire vous pouvez diviser par deux sur certaines activités et des fois on demande aux paysans si tu viens avec quelqu'un il faut que tu partes de ta maison et là se dire pour partir de ma maison avec 5, 6 800 euros par mois j'ai intérêt à la vente très chère ma maison en fait et c'est humain c'est normal c'est même de la survie j'ai envie de dire là-dessus c'est sûr de fermage que de vente de leur terre d'ailleurs c'est pour rallonger essayer d'avoir une meilleure retraite c'est ce qu'on a vu lors de la rencontre quand on était cet été dans la Drôme où on avait Yannick Saint-Cébé qui était venu justement pour parler de la problématique de transmission des terres c'était du coup c'est pas de la vente mais du fermage parce que justement les retraites sont tellement basses que le fermage leur permet quand même d'avoir un complément de retraite alors on l'a fait aussi dans des GFA par exemple les Gourmements Français agricoles où la société a été constituée de je vais dire une bêtise une centaine de citoyens qui ont apporté chacun 100-200 euros et le transmetteur qui a dit moi je garde je garde la moitié du capital donc il détenait 50% du capital en se disant chaque année je vais récupérer un peu du capital donc chaque année il avait une petite rente et du coup c'était des citoyens via les circuits courts les nouveaux clients des marchés qui récupéraient les parts du transmetteur donc le transmetteur se détache petit à petit et qu'elle est dans un projet de transmission et moteur dans l'installation et a un petit pécule chaque année pour sa survie aussi donc ça peut être des schémas effectivement de transmission progressives qui sont intéressants est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce que tu veux faire une petite conclusion oui juste du coup l'exposition je ne sais pas où je la mettrai là j'ai mis les documents pour ceux que ça intéresse vous avez des plaquettes du coup sur les propositions aussi de la FR SIVAM et de tous les groupes SIVAM donc Terre de Liens est un groupe SIVAM en Bretagne auprès des collectivités locales un petit guide aussi sur les formations qu'on propose en direction des élus un petit guide sur les propriétaires fonciers vous avez aussi en téléchargement et en achat sur le site le guide Rôles et Outils agir sur le foncier agricole pour les collectivités locales et enfin je voulais juste finir par dire aussi comme tout à l'heure on est une association comme toutes les associations un des premiers gestes si on veut faire fonctionner ces associations c'est l'adhésion donc tous ceux qui souhaitent aussi les adhésions sont proposées à 20 euros par an au niveau de Terre de Liens en Bretagne merci à tous et je reste là de toute façon s'il y a besoin c'est juste pour compléter la pile de documents que vous allez avoir à disposition après donc pour information on va mettre au même endroit il y a deux guides à consulter sur place vers la résidence alimentaire dont vous avez parlé tout à l'heure et qui est à disposition et voilà adhérer à ces associations ou aux associations dans lesquelles vous croyais parce que ça fait vraiment avancer les choses et puis investissez-vous bénévolement aussi enfin il n'y a pas que l'investissement en avance merci à tous merci à tous